Les prises de position de Marion Cotillard n'enchantent pas vraiment Emmanuel Macron. Très engagée, notamment au sujet de l'écologie, l'actrice n'a jamais mâché ses mots au sujet des politiques, pas assez efficace selon elle. Des propos qui sont remontés aux oreilles du président de la République, particulièrement énervés. En privé d'ailleurs, le chef de l'État aurait poussé une violente gueulante contre Marion Cotillard, comme l'écrivent les journalistes Gérard Davé et Fabrice Lhomme dans leur ouvrage Le Traître et le Néant, Macron, l'enquête. Lors d'une discussion avec Jean-Marc Dumontet, producteur et patron de théâtre, Emmanuel Macron s'en serait pris à la comédienne. Elle me fait chier, Cotillard, lui aurait-il lancé comme on l'apprend dans les colonnes de l'Op, qui publie les bonnes feuilles du livre. Il faut dire que l'épouse de Guillaume Canet n'a jamais été tendre avec les politiques, surtout Emmanuel Macron. Ma foi en la politique a été vraiment mise à mal. Si est-il faire des promesses pour avoir une belle image et derrière ne pas les tenir du tout. « Je trouve cela insupportable », assurait-elle dans les colonnes du Parisien durant le dernier festival de Cannes. En juillet 2020 déjà, Marion Cotillard avait exhorté Emmanuel Macron à respecter son engagement vis-à-vis des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Ils tiennent son engagement. Voilà longtemps qu'on a intégré que les promesses ne sont là que le temps d'une campagne électorale. Les mensonges des politiques sont devenus intolérables. Certes, Emmanuel Macron a rendu possible cette convention. Attendons de voir ce qu'il en fera, réagissait-elle auprès de Paris Match. Aujourd'hui, j'ai surtout envie d'avoir confiance dans le peuple français, pour qu'il se saisisse de sujets et qu'on en débattre tous ensemble. Ce qui se passe est historique. On est au début du chemin. Tout reste à faire. Marion Cotillard, à mon petit niveau, j'essaie d'hider son engagement pour l'écologie, Marion Cotillard le porte depuis déjà de longues années. Avant le confinement, elle était partie en Antarctique pour participer à une mission de sauvetage et produits. Aujourd'hui, un documentaire sur la jeunesse militante, Bigger Zaneuse. Je suis une citoyenne, une maman, avec des préoccupations communes à beaucoup d'entre nous, le bien-être de mes enfants, par exemple, confiait-elle dans les colonnes de Madame Figaro. Bien sûr, ma vie n'est pas celle d'une femme en Afrique qui manque d'eau et de nourriture pour les siens, mais je peux comprendre sa détresse de mère et, à mon petit niveau, j'essaie d'hider. Marion Cotillard ajoutait, j'ai eu besoin d'enquêter pour comprendre le monde qui m'entourait, et j'ai compris que jouer la comédie me donnait un accès privilégié à la nature humaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !